Gout Morgén, Aleïden et Sussroyon, Juhil et Lui Nish, Matri, Charéron, Ben Fortuny Mazal et Claudie Israël, Ben Fortuny Mazal. Si vous souhaitez vous aussi d'écrire une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute sur l'arrel. Nous étudions Maserchat Yuma, Perikbet, Mishnah Zayim, et Mishnah Vav. Aïl Karev Beyechad Asar, Abbasar Bechamisha, Baklavaïm, Basolat Vaayayin, Bishnahim, Mishnahim. Mishnah très courte, mais en fait très longue. Ça ne va pas comment on apprend, on va expliquer, d'abord on va traduire. Aïl Karev Beyechad Asar, le bélier, lorsque nous devons faire un corban en bélier, eh bien on le fera avec 11 personnes. Kar, Abbasar Bechamisha, la viande, on va la porter avec 5 personnes, on va le porter sur les misères avec 5 personnes. Akarvaïm, les tripes, Vea Solet, l'oblation de farine, le soumoule, Vea Iyayin, et l'oblation de vin, cette fois-ci Bishnahim, Mishnahim, 2 par 2. Donc on a 3 choses qu'on va faire 2 par 2. Donc 3 fois 2, ça fait 6. On va rajouter 5, ça fait 11. En fait, on explique, on se rapporte en fait à la Mishnah Gimel, où on apprenait que lorsqu'on apprenait le corban de Tamit, qui était un petit kévesse, un petit mouton, alors le mouton, depuis le moment, à part, on parle du tirage au sort, du deuxième tirage au sort des corbanotes, on avait désigné les 13 personnes, 2 qui allaient s'occuper de préparer la misère, le misère et de préparer la minora, 2 qui allaient s'occuper de faire la Shrita et d'aller asperger le sang du corban de Tamit, ça on ne les compte pas, parmi les 13, on va supprimer 4, il nous aurait 9, depuis le moment où on commence à, on a disséqué le corban de Tamit, en plusieurs morceaux, et on les fait monter sur le misère. Concrètement, on avait dit qu'il y avait 6 qui s'occupaient de prendre les membres, en 6 groupes, la tête et un pied, les 2 pieds en même temps, le torse, le... D'accord, il y avait comme ça, on avait précisé, et il y en avait 6, ça se finissait avec le 6ème, c'était les carvains, c'était les intestins, tout ce qui est à l'intérieur, la cliché, comme on dit en illiche, et il y avait en plus de ça, les minhah travitin, bon, la minhah d'abord, plutôt la minhah classique, une oblation, l'oblation de semoule, il y avait le vin, et il y avait en plus de ça la minhah travitin. Ce qu'on va faire maintenant dans notre missionnaire, notre missionnaire est venu de dire, sache, quand tu vas le faire ? Si vous faites attention, regardez directement le Shazayn, elle va commencer avec par Karev Bessim Barba, on va parler lorsqu'il faut apporter un korban, avec un par, avec un taureau, alors là, il va falloir la viande, il y a beaucoup plus de viande, donc il y aura beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de koanim qui vont être désignées pour avoir un rôle, pour faire le korban. Là, on est en train de parler d'un korban public, de Aïl, comme la Torah me dit à Rosh Hash par exemple, La Torah me dit, tu apportes deux taureaux, et tu apportes un haïn, un bélier, et tu apportes sept petits moutons. Alors le mouton, c'est le, quand il est dans sa première année, il est tout petit, donc avec une certaine quantité de koanim. Le Aïl, qui est plus grand, c'est le bélier, lorsqu'il est plus grand, c'est ce qu'on est en train de découvrir dans notre missionnaire, qu'en fait, cette fois-ci, il y avait onze personnes, au lieu de neuf, mais je ne dirais plus, sur le lieu de huit exactement, je vais vous expliquer pourquoi après. Et la prochaine mission, elle me dira, et le par ? Alors là, le taureau, il y a encore plus, beaucoup plus de viande que ça, donc il y a encore plus de koanim qui seront désignées. Concrètement, la viande, pour le moment, la viande du bélier, c'est comme pour la viande du mouton. Sauf qu'on avait dit qu'il y avait six personnes, mais on exclut pour le moment le sixième, on en parlera après. Le sixième, c'est les intestins, c'est pas exactement la viande, en fait. Pour la viande, on reste avec les cinq, qu'on avait évoquées là-bas, qui sont Ouais, pour le moment, pour le aïl, pour le bélier, c'est encore la même chose, il y aura un peu plus de viande, c'est pas grave, une personne va le faire. Donc on a cinq koanim. Maintenant, pour les kravahim, pour les intestins, cette fois-ci, ils sont beaucoup plus conséquents chez le bélier, il y en a beaucoup plus. Là, cette fois-ci, la Torah, la Mishan me dit, cette fois-ci, on va prendre deux koanims qui vont s'occuper de les amener. On va les séparer en deux, parce que les deux koanims, peut-être qu'ils vont être portés ensemble, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, on va désigner deux koanims pour les apporter, parce qu'il y en a beaucoup plus. Sur toutes les tripes, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et la Mishan me dit aussi, Vous vous rappelez, il y avait la Mincha de Solet, l'oblation de Solet. Cette fois-ci, il y en a plus pour le bélier. Comme on dit à Rosh Chodesh, On est en train de parler maintenant des Isronim de 1 Isaron, c'est une quantité de chiot exacte de la Chala, 1,6 kg, 2,5 kg, ce que vous voulez, je ne sais pas ce qu'il y a de la Mishan. Donc, il fallait apporter une Mincha de Solet, avec, est-ce que vous faites attention, on a dit, Eh non, on a dit comment ? 3 Isaron pour le Par, on en parlera. Il y en a deux fois plus pour le Ail que pour le Kéves. Deux fois plus pour le bélier que pour le mouton. Donc du coup, pour apporter cette double dose, on prenait deux koanims. Idem aussi pour le vin, ce n'était pas exactement deux fois plus, mais c'était quand même un quart de plus, ou un tiers de plus, je ne sais pas comment dire. Et donc il y avait une quantité plus grosse. Cette fois-ci, on s'est paré de nouveau en deux, on a désigné deux koanims. En fait, si vous faites en corrélation avec la Mishan et Gemel, il y a juste la Khavitin qui a disparu, parce que Khavitin, c'est qu'une seule fois par jour, on l'a déjà fait depuis le Khorban Tamid. Donc lorsqu'on a un Khorban Ail à faire, par exemple, c'est un Khorban public, alors on désignait donc 11 koanims, 5 pour la viande, comme ce qu'on a dit, et pour les trois choses ensuite, qui sont le Khavaim, Mia Solet et Yaïn, cette fois-ci, on désignait l'économie deux par deux, donc ça fait 6 plus 5, 11. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Tzlaka, Khoj Tu Vissala.